Une question qui revient souvent chez les entrepreneurs débutants est de savoir comment on se fait sa place dans un marché qui semble saturé avec beaucoup d'experts déjà établis. Je m'appelle Linguensia, auteur du guide du blogueur et si vous voulez utiliser les outils du web comme les réseaux sociaux pour développer votre business, je vous invite à vous inscrire dans la formation gratuite avec le lien en description. La formation Vendre sur Internet va vous montrer en trois vidéos rapidement comment vous pouvez vous faire votre place sur Internet et trouver des clients. Alors, ces cinq conseils, je vais vous les donner mais je décortique un peu en réalité. Si vous cherchez marketing mix sur Internet, vous allez trouver des éléments qui vous donnent des pistes déjà parce que c'est un concept qui dit qu'un bon marketing, le marketing il joue sur quatre choses. Le produit, le prix, la promotion et la place. De manière plus concrète, on va voir comment dans notre business sur Internet pour un entrepreneur individuel qui a peu de budget, qui vient de se lancer, qui a un business basé sur sa passion, comment nous, on peut faire pour se démarquer. Et j'ai cinq points pour toi. Le premier, c'est le prix. Évidemment, typiquement, on voit ça chez les graphistes. Les débutants, ils arrivent, ils voient qu'il y a beaucoup d'experts, ils ne sont pas très bons, ils baissent les prix, ils cassent les prix et ils se font leur place auprès de ceux qui ont moins d'argent. En fait, c'est pyramidal dans le sens où ceux qui peuvent payer des prestations chères sont très peu, ceux qui ont un tout petit budget sont très nombreux. Donc, en ce positionnement pas cher, on touche toute cette base. C'est comme les vêtements made in China. Pas cher, c'est le H&M. H&M contre Louis Vuitton. Si vous n'avez pas la capacité de faire des vêtements de luxe, du Gucci, vous faites du H&M et puis vous trouvez votre place. Il va falloir évidemment vendre plus pour gagner autant que les autres. Sinon, vous allez juste gagner un peu en vendant peu et ça ne va pas marcher. Donc, comment vous pouvez vous positionner moins cher et trouver plus de clients par contre ? Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler sur votre pédagogie. J'ai par exemple, surtout si vous êtes dans le service, je passe actuellement mon permis et j'ai eu affaire à 5, 6, 7 formateurs. Et je peux vous garantir que tous les moniteurs ne sont pas au même niveau. Ils ont beau avoir une expertise quasi égale, il y en a peut-être qui conduisent mieux, mais au final, ce qui m'importe moi, c'est le résultat que j'obtiens. C'est est-ce que tu m'aides à avoir moi mon permis et à bien conduire ? Ça met tes gagnes d'une certaine manière que tu es expert, ok ? Voilà, il y en a vraiment des moniteurs qui sont bons dans leur métier, mais aucune pédagogie. Et finalement, j'assimile moins bien ce qu'il me dit et j'apprends moins bien et je préférerais payer un bon formateur deux fois plus cher que celui avec qui je passe juste une heure. Au final, c'est le même produit. On a l'impression que c'est une heure avec chaque moniteur, mais il y en a un où j'en tire un bien plus grand bénéfice parce qu'il est pédagogue. Donc, comment vous pouvez, si vous êtes dans la formation, dans la prestation de service et même dans les outils matériels. Moi, par exemple, j'avais acheté un concurrent de GoPro qui était un peu moins cher, mais en fait, l'expérience utilisateur était tellement mauvaise que tu avais l'impression que le truc, il ne t'expliquait pas comment ça marchait. La notice, elle était mal faite et ça ne donnait juste pas envie d'utiliser le produit. Donc, j'aurais préféré acheter la GoPro qui dans ce cas-là était plus chère et au moins, j'aurais pu mieux utiliser ce produit. Donc, deuxième point, la pédagogie. Troisième point, c'est la valeur perçue. Alors, là, par exemple, je vous montre trois livres qui sont tous les trois sur le sujet de la vente. Et je vais vous dire, il y en a bien un comme ça qui vous tape un peu plus à l'œil et vous, si vous devez acheter un livre, vous allez vous baser sur certaines choses qui ne sont pas liées au contenu même. Se fier à la couverture d'un livre, c'est une réalité. Avant d'acheter un livre, on ne va pas lire la moitié du livre pour voir s'il est vraiment meilleur que d'autres. Quelle fois, on se fie aux notes, au sommaire, donc à la qualité de la description, à la qualité de la couverture, au positionnement de l'expert qui se vend. Donc, tout ça, c'est de la communication. Si vous, vous êtes un peu moins bon, mais que vous communiquez mieux et que vous arrivez à faire comprendre à vos prospects que votre valeur est meilleure, du coup, votre valeur perçue sera meilleure, sera mieux perçue, votre valeur sera mieux perçue par votre clientèle, ils seront prêts à aller chez vous, à payer même plus cher pour travailler avec vous. Donc, utiliser les moyens du web pour améliorer votre communication, c'est indispensable. Et puis aussi, votre attention, d'accord ? Comment vous allez pouvoir, juste je reviens rapidement sur la valeur perçue et la communication, avoir une meilleure com, ça va vous permettre aussi de toucher plus de monde, ok ? Si vous êtes un expert et tout seul dans votre quartier, ça ne sert à rien. Si vous êtes moyennement bon, mais que vous arrivez à communiquer à beaucoup plus de monde, c'est plus efficace. D'où l'intérêt de se former aux outils du web. Donc, je reviens sur le quatrième point qui est l'attention. Quelle attention vous donnez à votre client ? Quel amour, quel sens du service vous avez pour votre client ? Donc là, ça va plus loin que la simple pédagogie. La pédagogie, c'est le fait de bien vouloir expliquer les choses. Mais l'amour, l'attention, c'est vraiment votre sens du service. Est-ce que quand on vous pose une question, vous répondez vite ? Est-ce que vous répondez en deux lignes ou vous prenez le temps de répondre en cinq lignes ? Est-ce que vous êtes disponible auprès de vos clients ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire ? Ils payent 100 euros pour ce service-là, pour une heure de coaching avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à donner 1h15 pour pouvoir finir réellement le coaching ou vous vous arrêtez pile à une heure ? Donc, votre attention, votre niveau d'amour, ça va vraiment se ressentir. Votre client va le ressentir, va se sentir apprécié, voudra travailler avec vous et va vous recommander à d'autres personnes. Enfin, la confiance que vous allez instaurer dans votre communication, notamment. C'est-à-dire, montrez votre visage, faites des vidéos, faites des podcasts audio, mettez des anecdotes, montrez-vous de manière authentique quelquefois une photo de vous pendant vos vacances ou pendant un repas entre amis qui montrent votre côté humain et qui donnent confiance. On se dit, ce mec-là, c'est un mec normal, c'est un mec sympa. C'est un mec qui a des qualités et j'ai envie de travailler avec lui parce que j'ai l'impression de le connaître. Donc, vous faites confiance à cette personne-là. Donc, ça, c'est important. Et puis, le conseil bonus que j'ai à vous donner, c'est de rester vous-même parce que votre clientèle va vouloir travailler avec des gens de profils différents. Il y en a qui vont préférer travailler avec des plus jeunes, il y en a des plus pédagogiques, il y en a des plus sympas, il y en a des jaunes, noirs, beurre, blanc, tout ce que vous voulez. Il y en a qui vont vouloir travailler avec des gens sur place, là où vous êtes dans votre vie, d'autres qui s'en fichent, d'autres vont vouloir travailler avec des gens qui sont chrétiens, d'autres qui préfèrent, c'est une préférence, qui préfèrent travailler avec des personnes athées, des personnes bouddhistes, bref. Les gens en face de vous ont des préférences et parfois, ce n'est pas rationnel. Donc, soyez vous-même et attirez les gens qui vous ressemblent. Donc, je récapitule les cinq conseils. Jouez sur le prix, la pédagogie, la valeur perçue, votre niveau d'amour et d'attention, la confiance et puis enfin, soyez vous-même. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez donner votre avis et sinon, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et à la page et puis, vous recevrez les prochaines vidéos, les notifications si vous êtes sur Facebook. Activez-les et vous serez les premiers à être tenus au courant de ces vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501